Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Serapist pour une nouvelle interview, la première de la chaîne en français, puis j'ai la chance de recevoir Kevin Nieto, scout pour l'organe formation football et la chaîne de l'équipe, qui connaît justement très bien les Etats-Unis et le Canada, les deux pays dont on va parler aujourd'hui. Mais avant cela, comment tu vas Kevin ? Écoute, ça va très très bien, je suis très content d'être là, merci de me recevoir, merci pour l'invitation, très content. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici sur ma chaîne, donc merci encore d'avoir accepté mon invitation. Commençons seulement par une petite mise en contexte avec un peu d'histoire, en remontant jusqu'en 1984, puisque cette année-là, la NASL, ligue qui regroupait les franchises de football, ou plutôt de soccer, comme on dit là-bas, de nos deux pays d'Amérique du Nord, se fait dissoudre, la raison étant une faillite provoquée par des clubs qui vivaient au-dessus de leurs moyens, en ayant fait venir des stars mondiales quand celles-ci atteignaient le crépuscule de leur carrière. Il aura en fait fallu attendre 12 ans pour que ce trou soit bouché avec l'arrivée de la Major League Soccer, la MLS, qui a un format un peu similaire aux ligues des autres grands sports américains, puisqu'on est aussi sur un système d'expansion avec des franchises. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être expliquer ces termes pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit exactement ? Oui, tu l'as dit, la MLS, c'est un format assez similaire à ce qui se fait aux États-Unis. On peut citer la NBA, bien sûr, que pas mal de gens connaissent. Donc, c'est une ligue qui est fermée, qui est fermée dans le sens où il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas vraiment de deuxième division, même si depuis quelques temps, oui, on en reparlera. Mais donc, pour rentrer en MLS, il faut tout simplement payer. Alors, il faut payer, ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a quand même des études de marché qui sont réalisées pour savoir où est-ce qu'on pourrait implanter une nouvelle franchise, où est-ce qu'il y aurait de la place, où est-ce qu'il y aurait du public. Donc, c'est assez complexe, mais le fait est qu'il faut quand même payer au bout. Et donc, d'où le terme d'expansion, parce que quand ça a commencé la MLS, il y avait dix clubs, donc on démarre en 95 ou 96, juste après le Mondial 94, il y avait dix clubs, et là, on est en train gentiment d'atteindre les 30 franchises. Donc voilà, le franchise, c'est le terme pour dire club, tout simplement, et championnat d'expansion, parce qu'il y a toujours des nouvelles équipes qui viennent se rajouter. Oui, là, il y en a 15 et 14, il y a l'arrivée de Saint-Louis cette année, en 2023, c'est ça ? Exactement, là, il y a Saint-Louis qui arrive récemment, la saison dernière, il y a eu Charlotte. Encore un peu avant, on a eu Cincinnati, on a eu Minnesota aussi, il n'y a pas tellement longtemps. Donc voilà, il y a toujours, tous les ans, tous les deux ans, en ce moment, il y a une nouvelle franchise qui se rajoute, cette année, c'est Saint-Louis. Oui, donc c'est là qu'on voit, justement, que c'est en train de bien grandir, de se développer. Et puis, à côté de tout ça, il existe aussi d'autres particularités, comme le Super Draft, que je ne pensais pas autrement aborder en profondeur. Donc je vais laisser dans la description un lien qui explique cela très bien en détail. Mais ce système de draft, c'est en fait qu'une mesure parmi tant d'autres pour essayer d'avoir un championnat rempli de concurrence, c'est ça ? Oui, en fait, pour l'expliquer un peu, avant la draft, il y a ce qu'on appelle le MLS Combine. C'est un camp d'entraînement pendant quelques jours où les joueurs qui vont pouvoir participer à cette draft viennent s'entraîner et les clubs de MLS et franchises sont là pour les observer et pour commencer à faire leur choix. Une fois que ça s'est fait, il y a donc cette Super Draft. Pour expliquer ça très simplement, il y a une vingtaine, une trentaine de joueurs en général, de jeunes joueurs, 19, 20 ans, parfois un peu moins, qui sont là pour être choisis par les franchises de MLS. Et évidemment, il y a des choix, mais là où parfois les gens se trompent, c'est que ce n'est pas la dernière meilleure équipe de MLS qui a le meilleur choix. Au contraire, c'est la pire équipe de MLS en termes de classement qui se retrouvent avec le meilleur choix. En fait, en effet, c'est pour essayer de maintenir une certaine concurrence au sein de la MLS. On se dit que si, par exemple, le dernier, il y a deux ans, c'était Cincinnati, si Cincinnati peut avoir le meilleur choix, peut-être que c'est un joueur qui va leur faire du bien et que Cincinnati sera un peu plus performant dans les années à venir. Donc, c'est vraiment pour maintenir une espèce de concurrence. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Alors, ce n'est pas qu'avec la draft, mais la MLS, c'est quand même un championnat assez ouvert. Tout peut se passer d'année en année, même s'il y a quelques franchises qui, quand même, en général, sont plutôt bien placées tous les ans. Mais ça bouge quand même pas mal. C'est vrai que le super draft, aujourd'hui, il ne permet plus autant de rabattre les cartes qu'auparavant. Donc, j'ai l'impression qu'au départ, c'est un moyen que la Ligue a instauré justement aussi pour éviter de nouveaux endettements. Car les clubs pouvaient se dire que leur heure de gloire viendra bien un jour. Mais à ce niveau, rien ne vaut quand même le salari cap, la limite de salaire que la MLS a instauré dès sa création pour éviter cela. Mais le truc, c'est qu'en 2007, on a l'impression que la politique, elle change. Avec l'arrivée de la règle des Designated Players, ce qui permet à chaque équipe d'avoir un nombre de joueurs qui dépassent cette limite salariale. D'où l'arrivée des Henry, Beckham, Marquez, Drogba, Kaka, Robykin et j'en passe. Et donc, beaucoup, moi y compris, ont eu pendant plusieurs années cette image de Ligue pour Star venir récolter un beau billet avant leur retraite. Mais finalement, je me dis que c'était vraiment la chose à faire pour créer un véritable engouement sur place. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Déjà, peut-être revenir sur le principe du salari cap pour bien comprendre la chose. Là, en 2023, on va dire que les franchises de MLS, elles auront un peu plus de 600 000 euros de salaire maximum annuel pour un joueur non désigné en MLS. Donc, 600 000 euros. Et pour donner un ordre d'idée, par exemple, Zlatan, donc Ibrahimovic, quand il était en MLS, il touchait plus de 7 millions à l'année. Donc, les joueurs désignés, eux, ils ne rentrent pas dans ce salari cap-là. Et je crois qu'en effet, l'image que tu avais de la MLS et qu'on avait un peu tous, elle était, somme toute, très correcte. C'était en effet un championnat avec pas mal de vieilles stars européennes qui venaient en fin de carrière prendre encore un billet. Mais au final, on a quand même vu des belles histoires. On a quand même vu des joueurs qui avaient encore pas mal de niveaux, surtout avec un championnat en plein développement. Et puis, surtout, ça a servi à ce que les Américains, qui, à la base, ne sont pas super calés en soccer, en football, eux, c'est plutôt le basket, c'est plutôt le football américain, plutôt le baseball, il fallait trouver un engouement. Et donc, quand tu ramènes un Zlatan, quand tu ramènes un Thierry Henry, un David Villa, un Drogba à Montréal, ça fait tout de suite une différence. Les gens viennent au stade. Alors là aussi, ce n'est pas la même manière de consommer le football au stade. C'est un public beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus du show. Mais je pense que ça a servi. C'était une étape importante. Maintenant, on est un peu passé à autre chose. Je pense qu'on en reparlera aussi. Mais ça a vraiment servi au développement de la Ligue. Quand on parle d'engouement qui a dû être créé, il faut savoir qu'on fait davantage référence aux Américains qu'aux Américains. Ces dernières, elles ont toujours eu de belles équipes nationales avec plusieurs gros titres remportés. Je crois que les Canadiennes, c'est pas mal aussi. Donc, c'était plus les jeunes garçons qu'il a fallu attirer. Et comme tu dis, avoir un Lampard, un Girard dans sa ville, ça a vraiment aidé, surtout qu'un an après, avoir instauré cette règle des designated players. Une autre a vu le jour, c'est celle des home ground players. Tandis que le programme Generation Adidas était, lui, déjà en place avant. Peux-tu nous expliquer ce que c'est tout ça et l'impact que ces deux mesures ont eu en termes de formation locale ? Déjà, le programme, la règle des home ground players, ça a été mis en place en 2008. Et en fait, ça permet à un club d'ajouter à sa liste MLS un joueur issu de la formation locale, donc de leur académie. Et avant, ce n'était pas le cas. Avant, tout passait par la draft. Et il ne rentre pas dans le budget, je crois. Non, c'est hors du salarié cap. C'est hors du salarié cap. Donc, en fait, ça n'a que des avantages puisque ça ne rentre pas dans le salarié cap. Pour préciser aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en MLS, les contrats des joueurs n'appartiennent pas au club. Ils appartiennent à la MLS. Donc, voilà, ça, c'est une donnée importante. Donc, c'est quelque chose qui a tout changé parce que maintenant, les clubs de MLS peuvent vraiment travailler sur la formation et en voir les fruits quelques saisons plus tard, quelques années plus tard. Avant, ce n'était pas le cas. Tout passait par la draft. Et ensuite, on a eu le programme, alors même pas ensuite, avant, j'allais dire, le programme Génération Adidas. C'est un programme, si je ne te dis pas de bêtises, qui date de 97 ou 98. Alors après, ça s'est développé. Mais c'est un projet commun entre la MLS d'un côté et la Fédération Américaine de l'autre. Et en fait, le but, c'est de pouvoir former et faire progresser un peu les jeunes talents au pays. Donc, le but, c'est de proposer des contrats de 3 à 4 ans aux meilleurs joueurs de, je crois que c'est la NCAA, je crois que c'est la National College Athletic Academy ou Association. J'ai un doute sur le dernier A. Et qui vont pouvoir rejoindre un club de MLS. En général, c'est des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans. Et là aussi, l'avantage, c'est que le salaire n'est pas compris dans le salarié cap de la MLS. Donc voilà, c'est que des mesures qui permettent au club de travailler sur la formation et puis, possiblement, de faire éclore des jeunes et puis de les revendre et de faire quelque chose de bien, ce qui était un peu moins possible avant. Parce que, j'imagine que si tu es, je n'en sais rien, mais si tu es Seattle, tu formes un jeune à 13-14 ans et puis, au final, il va partir en draft pour Minnesota. Et donc, voilà, tu as fait tout ça pour rien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si tu veux faire signer ton jeune, tu peux le faire signer. Oui, je vois. Et si la fédération américaine, elle travaille en étroite collaboration avec la MLS, justement, notamment avec cette génération Adidas, c'est donc pas étonnant que de telles mesures soient rentrées en vigueur pour améliorer la sélection nationale, finalement. C'est un peu ça le but. Ça marche, puisque si on regarde les joueurs de génération Adidas, les noms qui vont parler aux gens, mais il y a par exemple Taron Boukanan, qui est à Bruges maintenant, qui a fait de bonnes choses pendant la Coupe du Monde. Avec le Canada, du coup, on a Kyle Harin aussi, Canada. On a Walker Zimmerman, défenseur central international américain. Donc voilà, ce programme génération Adidas porte vraiment ses fruits en sélection. Et c'est vrai que, tu viens de le mentionner, il y a un beau vivier en Amérique du Nord maintenant et pour les prochaines années, on y reviendra plus tard. Mais ça s'explique aussi par d'autres facteurs comme la venue de personnel européen, justement réputé pour éclore de Jeune Pousse. Je pense notamment à Ernst Tanner, qui est directeur sportif au Philadelphia Union, qui a été responsable de la formation à Offenheim et à Salzbourg. Et plus récemment, le football des jeunes a connu une petite révolution avec le lancement de la MLS Next et de la MLS Next Pro. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Est-ce que ça pourrait être des véritables game changers ? Oui, la MLS Next, c'est en gros une ligue de soccer qui comprend les États-Unis et le Canada. Ça va des équipes de U13 à U19. Et il y a quasiment 600 équipes à travers le pays. Et en fait, si tu veux, ça a succédé à la US Soccer Development Academy qui a coulé un peu financièrement à cause du Covid. Donc la MLS s'est dit, OK, il faut qu'on reprenne quelque chose et qu'on arrive à nationaliser un peu la formation, à mettre un championnat en commun. Et donc, par zone, évidemment, toutes les équipes inscrites rencontrent d'autres équipes de ce programme-là. Donc évidemment, tu as tous les clubs de MLS qui ont leur jeune dans ces championnats. Et puis, pas mal de clubs indépendants aussi. Et juste ensuite, parce qu'il n'y a eu qu'une seule saison pour l'instant, tu as la MLS Next Pro. Ça, c'est une ligue professionnelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il n'y a pas vraiment de deuxième division aux États-Unis. Mais en fait, si, il ne faut pas oublier non plus l'USL Championship qui est championnat indépendant avec quand même un niveau très intéressant. Il y a des bons joueurs et quelques Français dans ce championnat. Mais la MLS Next Pro, en fait, c'est un peu la nouvelle deuxième division de la MLS. C'est un championnat où là aussi, je crois, sans vouloir te dire de bêtis, je crois qu'il y a 27 ou 28 équipes actuellement. Une très large majorité, c'est les réserves des clubs de MLS. Pour l'instant, tu as un seul club indépendant, c'est le Rochester New York. Je crois que tu vas en avoir d'autres. Tu as Cleveland, Huntsville. Je crois que tu as le Carolina Core FC aussi qui va revenir. Mais voilà, c'est une ligue en fait. Très jeune parce que tu vois pas mal de joueurs nés en cette saison. C'était des joueurs nés en 2004, 2005, parfois des 2006. Donc, c'est assez intéressant aussi. Je crois que c'est quand même à développer parce qu'il n'y a pas non plus grand monde dans les stades. La diffusion était un peu particulière depuis le site, depuis YouTube. Bon, c'était un peu bizarre pour une première, mais projet intéressant. Projet intéressant. Le fait qu'il y ait aussi des clubs qui achètent, je ne sais pas s'ils achètent une place en MLS Next Pro, par exemple. Rochester, tu as dit. Ça montre aussi qu'il y a sûrement une logique économique là derrière. C'est de se dire, si on forme bien, on peut vendre. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis à l'étranger avant même d'appartenir à un club de MLS. Je pense à Pulizic, par exemple. Oui, tu as une logique où tu te dis que si tu formes bien, tu peux vendre très tôt des joueurs. Et même maintenant, on voit que tu peux les faire jouer un peu chez toi et les faire partir pour des montants qui deviennent très intéressants. On a encore eu l'exemple hier. Alors là, c'était sur de la post-formation, mais Chicago avait été chercher Colombien John Duran. Il y a une saison en post-formation, ils l'achètent 2,5 millions, je pense. Et là, ils le revendent quasiment 18 à Aston Villa. Donc oui, il y a de quoi faire. Et même en MLS Next Pro, Rochester n'est pas venu pour rien. Eux, ils étaient en USL Championship, justement. Donc voilà, je pense que c'est en effet une bonne manière de continuer à former les jeunes, à les garder un peu ici. Et puis, l'avantage aussi pour les clubs MLS, c'est qu'ils peuvent prendre les joueurs de leur réserve de la MLS Next Pro sans surcoût dans le salarié cap. Donc là, il y a une logique financière intéressante. Ah ouais, pas mal. Et dans la MLS Next, ça peut en surprendre plus d'un, mais il y a littéralement le Barça qui est présent avec une académie qui est basée à Casa Grande en Arizona. C'est vrai que ça montre qu'il y a une vraie demande de jeunes talents plus haut. Parce que cette académie n'existerait sûrement pas s'il n'y avait pas comme but d'être rentre, justement. Et quand on voit la liste de joueurs qu'elle a formée, en seulement quelques années, elle doit sûrement déjà être assez rentable. Je ne sais pas si tu peux nous citer quelques noms, mais c'est vraiment pas mal. Ouais, pour les noms les plus connus, tu as Mathieu Hopp, qui est déjà en Europe. Tu as Kayden Clark, qui appartient à Leipzig, mais qui est prêté pour l'instant à New York. Tu as Julian Arojo, qui est à Los Angeles Galaxy, qui est un top arrière-droite de MLS, très jeune encore. Je crois qu'il a 22 ans, qui devrait pouvoir partir en Europe assez prochainement. Tu as Bryce Duke, qui est plus jeune. Tu as Diego Luna, aussi, dont j'avais parlé un peu sur Twitter, justement, qui est en train d'exploser un peu du côté de Salt Lake City. Donc voilà, tu as pas mal de joueurs vraiment qui passent par cette académie. Et ce n'est pas anodin que le Barça vienne poser une académie là. Il y a vraiment du potentiel. En même temps, on est sur un pays de plus de 300 millions d'habitants. C'est une anomalie que ce pays-là n'est pas une grande nation, pratiquement, du football. Et j'ai aussi vu quelques highlights de Brooklyn Reigns. Je ne sais pas si tu connais. Brooklyn Reigns de Houston. C'est le joueur le plus jeune à avoir débuté pour Houston. Qui a 16 ans, 15-16 ans. Oui, à 17 ans, je crois, il a commencé. Donc, ça se peut, mais il a l'air vraiment d'être intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est que quelques séquences. Donc, on ne va pas lui mettre une presse tout de suite. Il y a de quoi faire, même par des jeunes qui ne sont pas forcément encore passés par la... Ou qui ne sont pas du tout passés par la MLS Next Pro, par exemple, ou par le système MLS Next. De partout, là, en ce moment, tu as des joueurs 2005-2006 qui sont en train de signer dans leurs clubs formateurs et qui font des entrées intéressantes, qui ont des sélections en jeunes régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que les États-Unis et le Canada, les deux auront des sélections à suivre dès 2026. Oui, même déjà, en 2022, on a vu pas mal de belles choses au Qatar. Et à côté de cela, les U17 des équipes de MLS ont aussi la chance de pouvoir se mesurer à des jeunes du même âge de clubs étrangers et prestigieux lors d'un tournoi chaque année, la Generation Adidas Cup, qui a donc lieu chaque année. Est-ce qu'au fil du temps, on voit l'écart entre les Nord-Américains et les autres se resserrer un peu ? Et quel club de MLS sort justement du lot, plus généralement, en termes de formation ? Alors, il n'y a pas que les U17, d'ailleurs, parce que le tournoi, c'est U17 et U15 aussi. Ah, OK. Il y a les deux sélections qui ont deux tournois en même temps, mais distincts. Et ce qui est intéressant, moi, j'avais regardé l'édition 2022. C'était plutôt pas mal parce que tout était diffusé gratuitement sur YouTube. En plus, en bonne qualité, donc assez sympa. Le tournoi, en général, c'est la majorité des équipes de MLS, pas mal d'équipes mexicaines et quelques équipes sud-américaines, notamment venues d'Argentine, et aussi quelques équipes européennes. Donc, par exemple, sur la dernière édition, tu avais les jeunes de Manchester United, tu avais les jeunes de la S-Roma, du Celtic, de Valence. Et tu vois, je l'ai noté pour bien m'en souvenir, mais on a vu des choses intéressantes puisque les clubs étrangers éliminés dès la phase de poule en U17 sur la Génération de la Cup Adidas, tu as eu Flamengo, Tijuana, Santos Laguna et l'AS-Roma, notamment chez les U17, qui n'a pas passé les poules. Tu as eu les U17 de United qui sont passés de justesse au tir au but contre ceux du Los Angeles Galaxy. Tu as ceux du Celtic qui ont été sortis par Columbus. Et surtout, tu as une victoire finale de Seattle. Et si tu regardes du côté des U15, c'est une victoire finale de Portland qui bat les U15 de Valence et qui avait déjà sorti, il me semble, les U15 de Porto aussi. Donc, les deux tournois ont été remportés par des sélections américaines. Et il y a eu vraiment de bonnes choses contre des sélections européennes où tu te dis que c'est quand même du top niveau, les jeunes de Porto, les jeunes de Manchester. Et puis au final, ça va perdre. Ça va perdre parce que de plus en plus, les clubs américains travaillent bien. Je ne sais pas si je peux t'en sortir un qui domine un peu la chose, même si évidemment, de par le fait que ce soit des clubs qui sont portés par des grands groupes du côté de New York avec City et le Red Bull, il y a une formation intéressante. Mais tout ce qui est Portland, Seattle, les clubs de Los Angeles, ça travaille très, très bien aussi. Montréal fait de bonnes choses aussi à la formation. C'est assez intéressant, même si sur cette édition-là, ils n'ont pas été très loin. Donc, je pense que c'est en train de se resserrer doucement. La différence, c'est qu'il y a peut-être encore 10 ans, les États-Unis formaient des athlètes avant de former des joueurs de foot parce que là-bas, tu sais qu'il y a une culture du sport exceptionnelle. Maintenant, évidemment, on forme toujours des athlètes, mais on forme aussi des très bons joueurs de football. Et c'est en train de se voir avec les jeunes, avec la MLS qui monte de niveau, avec les résultats en sélection. Donc voilà, c'est un vrai travail qui est fait depuis la Côte du Monde 94 et le retour de la MLS. Oui, il y a aussi une académie qui a l'air d'être pas mal productive. C'est celle de Dallas. La liste des joueurs qu'ils ont formés contient notamment Justin Che et Chris Richards qui sont passés par le Bayern Munich, leurs partenaires. Mais leurs anciens élèves les plus connus sont plutôt Weston McKinney, Ricardo Pepi, Ryan Reynolds qui appartient toujours à la Roma, Jesus Ferreira qui n'est pas encore parti du Texas. Mais on peut aussi citer Reggie Cannon et Kéline Acosta. Il y a aussi deux internationaux mexicains. J'ai vu un joueur qui a signé au PSV, un autre à Venise. Et en plus de Ferreira, il y a trois autres jeunes qui semblent être la colonne vertébrale de Dallas. Donc ça peut dire que d'affirmer que les belles générations s'enchaînent là-bas. Et peut-être que ce sera bientôt aussi le cas ailleurs, mais toujours au Texas, puisqu'Austin a conclu, il n'y a peu un partenariat avec le PSV justement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les échanges entre ces deux clubs porteront notamment sur les méthodes de scouting. Si bien que je me demandais si les clubs américains avaient peut-être un coup d'avance avec la data à ce niveau-là, car ça vient d'eux au départ, ce monde-là, avec Billy Bean, pour ceux qui connaîtraient l'histoire de Moneyball. Déjà, tu fais bien de me parler de Dallas. Parce que tu vois, quand je t'ai dit juste avant que je ne sais pas si je pouvais te ressortir un club qui travaille particulièrement bien et mieux que les autres sur la formation, Dallas, en fait, si. Et ils montrent de super choses, ils vendent des joueurs. Ricardo Pepe est parti pour 18 millions à Augsbourg il y a un an. Donc ça, ça marche très, très bien. Et du côté de Dustin, qui est une jeune franchise, elle a deux saisons, le projet intéressant, projet intéressant à tous les niveaux. Ça a été bien construit, ça a été construit avec de l'argent aussi, puisque un des actionnaires principaux, c'est Mathieu Maconoggi, l'acteur, qui est très, très impliqué là-bas. Il y a une très gosse fan base. Les supporters sont très intéressants, un joli stade. Et puis, ça travaille bien. Et ce genre de partenariat avec le PSV, je crois que tout simplement, il s'inspire aussi de ce qu'a fait Dallas. Tu l'as dit avec le Bayern. Dallas l'a très vite compris. Et c'est bien qu'un club comme le Bayern l'ait compris aussi, qu'il y avait des choses à faire aux États-Unis. Donc là, on va avoir un nouveau partenariat. Il ne faut pas oublier aussi que Austin, en interne, ils ont déjà des gens qui savent travailler, puisque le chief scout, c'est Manuel Junco, qui était, il y a un peu moins de 20 ans, recruteur pour Liverpool, qui a été directeur sportif pour le Wiesler Kakovi. Donc voilà, il y a des gens qui ont déjà travaillé en Europe, comme le fait Philadelphie avec Ernst Tanner et avec pas mal de recruteurs qui sont allemands. Donc, il y a une vraie volonté de s'appuyer sur ce qui se fait de bien en Europe. Alors attention, et sur les Européens, mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes Européens que vous aimez un peu le football que vous avez votre place dans un club à BNS, mais voilà, ils prennent vraiment des gens qui ont de la qualité. Et bien sûr, je pense que sur le scouting, je suis un peu plus mitigé parce que je crois que sur la data, oui, les Américains, ils ont eu un coup d'avance. Ils ont toujours eu un coup d'avance sur la data. Sur les cellules de recrutement, je ne suis pas certain que ce soit aussi développé qu'en Europe dans ce qui se fait de mieux. Je pense que oui, certaines franchises de MLS, ils n'ont pas grand-chose à envier à certains clubs de Ligue 1 où tu te dis que certains clubs de Ligue 1, quand même, devraient pouvoir se réveiller un peu. Mais je pense qu'il faut encore qu'il y ait des cellules un peu plus importantes qui se construisent. Après, il y a aussi des règles à prendre en compte qui sont un peu limitantes, dans le sens où un club américain ne peut pas non plus aller chercher des trop jeunes joueurs à plus d'un certain nombre de kilomètres par rapport au fait que ce soit le territoire d'une autre franchise, etc. Donc, c'est assez complexe, mais je pense que ça va continuer à bien se développer et avec la data, ça, c'est une certitude. Oui, parce qu'en tout cas, la MLS est vraiment devenue un tremplin, surtout pour les jeunes sud-américains. Ça ne concerne pas que les New York Red Bulls et New York City qui ont des clubs affiliés plus bas sur la carte. Vraiment, toute la MLS, c'est un chemin qui marche. Quand on voit le parcours de Miguel Almiron, qui s'est servi d'Atlanta pour signer ensuite à Newcastle, Atlanta qui aime vraiment bien le championnat argentin. Et puis, comme tu l'as dit avant, John Duran qui vient de signer à Aston Villa hier, en provenance de Chicago, tandis que peut-être José Sifuentes du Los Angeles FC sera le suivant sur la liste pour rejoindre une top 5 league, comme on dit. La MLS est vraiment devenue l'étape logique pour les sud-américains, mais aussi pour la relative, très relative proximité géographique. Ce que je trouve encore plus fort de la part de ces clubs, c'est le nombre d'Européens qu'ils arrivent à lancer ou relancer, comme l'écossais Ryan Gould, maintenant à Vancouver, qui était connu comme le messier écossais, mais finalement, on ne l'a jamais vraiment vu. Il y a Ricky Pudge, mais mieux encore, Frankowski en Ligue 1 à Lens, et puis Buxa, qui ont été chipés en Pologne, et puis maintenant, ils jouent à Lens. J'ai l'impression que là-bas, il y a justement ces cellules de recrutement, en tout cas certaines, elles font vraiment du bon boulot. Je ne sais pas si tu aurais d'autres exemples de joueurs qui pourraient faire le saut en Europe ou depuis la MLS, des Européens, justement. Déjà, sur la partie sud-américaine, on discutait du fait qu'il y a peut-être 10-15 ans, la MLS, c'était plutôt un championnat qui attirait des vieilles stars européennes pour la visibilité, pour faire venir les gens au stade, etc. Maintenant, on est vraiment passé sur une partie du développement où on va chercher des jeunes en post-formation en Amérique du Sud. Tu parlais de Sifuentes, je ne sais pas si ce sera le prochain, mais on peut aussi citer Thiago Almada, qui a signé à Atlanta depuis Vélez. On peut citer, et surtout, je pense que lui peut être le prochain, Facundo Torres, qui est à Orlando là, qui est à la Coupe du Monde également. Donc vraiment, de ce côté-là, il y a pas mal de belles choses. En effet, il y a des clubs qui adorent les sud-américains, MLS, Atlanta en tête. Du côté des Européens, je ne sais pas si j'ai des noms en plus à te donner là comme ça, sans réfléchir, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les mentalités changent un peu. C'est qu'on se dit, même si je suis jeune, je suis un jeune joueur de foot européen, j'ai 22, 23, 24 ans, partir en MLS, ce n'est plus une fin en soi. On se dit qu'on peut partir en MLS et revenir. Et ça s'est encore vu, je crois, il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'ai bouffé son nom, mais un joueur qui était parti d'Auxerre, un défenseur, il me semble, qui a signé à Los Angeles, là, qui est revenu à 3, en Ligue 1, ou alors peut-être, c'était d'abord 3, ensuite Auxerre. Enfin bref, il y a toujours moyen de partir, de faire des belles choses là-bas, d'être vu et de revenir. Là, on parle pareil de Samuel Grand-Cyr, je crois, qui était à Brest, à Monaco, en France, qui est parti à Los Angeles, qui a fait des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes, mais globalement, c'est plutôt un passage positif. Et là, il est en train de voir, pour revenir du côté du Havre, qui joue largement la montée en Ligue 1. Donc, c'est vrai que maintenant, on ne part plus en MLS pour finir sa carrière. On y va avec un projet sportif. On sait qu'on peut vivre de belles choses. Il y a une Ligue des Champions nord-américaine aussi, qui est assez intéressante, et que, ça aussi, on peut en parler, que les États-Unis ont ramené à la maison pour la première fois, parce qu'avant, c'était, depuis le nouveau format, c'était que les clubs mexicains qui remportaient cette Ligue des Champions. Seattle a enfin brisé le signe indien. Donc voilà, il y a un vrai projet. Il y a des choses à faire. Et il y a des scouts, des agents qui ont compris que ça pouvait être intéressant d'envoyer des joueurs là-bas, même des jeunes. Sinon, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées auparavant, il y a aussi dans ces exportations vers l'Europe pas mal de joueurs locaux. Rien qu'à ce mercato, on a plusieurs jeunes américains qui ont fait le saut en Europe avec Paxton Aronson, le frère de Brandon qui a signé à Frankfurt. Il y a aussi Slonina à Chelsea, Clark à Leipzig, il me semble qu'il a fini son prêt justement, je crois, à New York et puis que cette fois, il part vraiment en Allemagne. Il y a Mia Ilovich, j'ai de la peine à prononcer, à l'AZ. Il y a là de quoi avoir une sacrée équipe pour les 10-15 prochaines années, surtout quand à côté, il y a encore les Dest, Moussa, Robinson, voire éventuellement même Balogun qui ont eux grandi en Europe et les autres aussi qui sont plus connus. Est-ce que le Canada, en fait, avec 10 fois moins de population quand même, aura de quoi faire concurrence en CONCACAF, sachant que pas mal de leurs titulaires à la Coupe du Monde étaient assez âgés et vont gentiment devoir se retirer ? J'ai envie de te dire oui. Peut-être que le vivier est un peu moins intéressant au Canada et je pèse mes mots. Je ne dis pas que le Canada ne fera plus rien. Je pense que les États-Unis sont peut-être un peu mieux armés sur les futures générations, mais le Canada a quand même de quoi faire. quand tu regardes Ismaël Coné qui vient de signer à Watford, tu as Jaden Nelson qui est à Toronto et qui pourrait bientôt arriver, tu as Jason Russell-Rowe qui vient de signer à Columbus qui a fait une bonne seconde partie de saison, tu as Cosi Tonson, tu as à Montréal, tu as Rida Zouir, tu as Sean Rhea, à Toronto, tu as Jacqueline Marshall-Rucci qui est une grosse, grosse pépite latérale et liée à droite. En Europe, tu as Lucas Coleo Show dont j'ai parlé hier sur Twitter qui est un hélié qui joue avec la réserve de l'Espagnol Barcelone. Je crois que c'est en troisième division espagnole. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Tu as quand même pas mal de jeunes et tu as notamment Toronto et Montréal qui travaillent bien à ce sujet-là, qui font des bonnes choses. Il va falloir voir comment ça se construit, mais je trouve que le Canada travaille très bien aussi de ce côté-là. Moi, j'avais aussi bien aimé Luca Petrasso de Toronto. Luca Petrasso, je ne sais pas si ce sera un des cadres de la sélection, mais intéressant aussi. Franchement, tu as des bonnes choses qui se font et je pense que le Canada, ça a été très sévère qu'il sort de cette Coupe du Monde avec un zéro pointé. Malheureusement, je crois que tout se joue sur le premier match contre la Belgique où tu ne dois pas perdre et voire même tu dois gagner. Malheureusement, derrière, contre la Croatie, c'est difficile et le dernier match ne sert plus à rien. Automatiquement, tu lâches un peu encore l'affaire même s'ils ont quand même joué. Mais c'est très sévère, très très sévère. Il y avait un gros groupe en face. Je pense vraiment que là, évidemment, il y a des cadres qui partent. On pense à Hudson, qui a 39 ans. On pense à Bordian, le gardien, qui a 37 ou 38 ans aussi. Mais tu as quand même des jeunes joueurs qui arrivent et même une génération à Montréal qui vient de faire une belle saison à MLS. Et tu as des Kamal Miller, tu as des Samuel Piet, tu as des Waterman, tu as des Chotard, Chouinière, pardon, Chotard. Chotard, c'est en Ligue 1, Chouinière à Montréal. Donc voilà, tu as vraiment des choses intéressantes. On va noter aussi ces quelques noms que moi, je ne connais personnellement pas. Mais j'ai justement l'impression que pour les clubs européens de plus ou moins tous les budgets, le Canada est vraiment intéressant à scouter, voire même plus que les USA parce qu'avec la MLS Next, la MLS Next Pro, le Superdraft, et notamment la voie des écoles américaines, les clubs de la MLS sont vraiment tout pour ce qu'il faut pour ne pas passer à côté d'un talent là-bas, donc aux USA. Donc peut-être que les transferts d'une plus petite structure directement vers l'Europe, comme l'ont fait des Pulisic, des Sargent, des Jonathan Gomez, ne se feront plus vraiment, tandis qu'au Canada, il n'y a que trois clubs de MLS, donc sûrement plein d'opportunités intéressantes ailleurs, comme Jonathan David qui jouait dans une petite structure avant de rejoindre la Gantoise, donc je ne sais pas si tu partages mon point de vue qui est évidemment très lointain sur le sujet. Non, oui, c'est sûr que des transferts comme ça, je pense que c'est amené à se reproduire, et puis surtout il y a des profils divers et variés, tu as des joueurs qui sortent parfois un peu de nulle part, l'exemple parfait c'est Ismaël Connet, Ismaël Connet qui a rejoint Watford, je n'ai plus le montant du transfert exact, mais ce n'est pas si cher que ça, je pense que c'est une petite dizaine de millions d'euros ou une petite dizaine de millions, peut-être un peu moins ou peut-être 10 millions avec les primes, je ne sais plus exactement, mais le fait est que Isma Connet révélation de MLS cette saison, il y a un an et demi, il n'avait jamais joué en professionnel, il était passé par des académies à Montréal, notamment par une académie qui est gérée aussi par un Français, Adrien que je connais, que j'ai rencontré à Montréal et qui fait du super boulot aussi, qui a bien connu Isma Connet quand il était un peu plus jeune, il était en niveau, alors je ne te dis pas de bêtises, mais je crois qu'il était au plus haut niveau amateur U17, U19 juste avant d'arriver à Montréal, il arrive à Montréal, ce n'est pas prévu qu'il explose et puis au final, au final, en fait, ça paraît évident quand tu vois le potentiel du joueur, mais il y a encore un peu de travail à faire sur la formation là-dessus et donc, le club européen serait bien inspiré de regarder de plus en plus tôt parce qu'à 17-18 ans, tu peux avoir des joueurs très intéressants sur de la post-formation. Mais ça, c'est un joueur qui, je crois, il jouait quoi à Saint-Laurent, c'est ça ? Il jouait à Saint-Laurent, oui, il a fait des académies sur Montréal, ensuite, il a joué à Saint-Laurent, donc un club semi-pro amateur à Montréal, au Québec et ensuite, il fait Montréal et maintenant, Watford. Ça, justement, il s'est fait le saut vers le CF Montréal. je pense que le CF Montréal le connaissait quand même depuis longtemps parce qu'il y a sûrement plein de scouts pour la région ou bien est-ce que c'est plutôt avec l'équipe nationale tout d'un coup, il s'est fait appeler dans une équipe nationale de jeunes ? ça a d'abord été Montréal et Montréal a des manières aussi de travailler de ce côté-là qui sont intéressantes parce que ce qu'ils font en général avec leurs jeunes, ils l'ont fait dernièrement avec Sean Ria. J'en avais parlé sur Twitter, je ne sais pas si tu t'en souviens mais j'avais expliqué rapidement comment scouter un joueur. J'avais pris l'exemple de Sean Ria. On remettra ton thread, je mettrai ton thread dans la description. Les gens pourront mettre un visage au moins sur le joueur dont je parle mais Sean Ria, il appartient à Montréal depuis déjà quelques années et ce qui s'est passé, ils lui ont dit ok, on va t'envoyer deux ans en prêt en CPL, en Canadien de Première Ligue. tu fais tes preuves, tu fais tes armes et tu reviens. Il a fait deux top saisons, surtout la deuxième celle qui vient de passer où ça a été une des révélations de Canadien de Première Ligue et là, il est dans le groupe de préparation avec Montréal pour la reprise d'autant plus que c'est un profil, ce n'est pas le même mais c'est un peu un poste et un profil similaire à un Mihailovic qui vient de partir. Donc tu vois, ils ont travaillé en amont depuis deux ans sur la relève. Là, il arrive, on verra quel temps de jeu il aura mais c'est plutôt pas mal de les envoyer deux ans en prêt pas très loin au Canada ou au Québec. Tu les gardes à portée, tu leur mets un objectif et puis ils reviennent avec l'envie vraiment de s'imposer chez eux. Oui, et puis aussi quand tu prêtes ton joueur à un autre club au Canada ou même aux USA, les gens ne se rendent pas compte mais les distances sont tellement grandes que c'est comme si tu vivais dans un autre pays en Europe. Après, tu as évidemment la langue qui est la même mais tu es quand même très loin de ton cercle familial, ton cercle d'amis donc c'est déjà aussi je trouve de la valeur ajoutée pour des jeunes joueurs et en plus de ça les Canadiens parlent comme les Américains et les Canadiens parlent très bien anglais y compris les Québécois j'imagine donc c'est vraiment un... C'est des joueurs à Montréal du moins tout le monde parle quand je dis tout le monde enfin vraiment tout le monde mais une très grande majorité parle deux à trois langues le français, l'anglais parfois l'espagnol aussi c'est des joueurs qui grandissent dans un contexte qui est bon qui est intéressant et en effet si tu pars ne serait-ce qu'en près vers Toronto par exemple tu es facilement à 7 ou 8 heures de route dans Montréal donc c'est déjà une expérience parce que c'est comme si tu quittais la France parce que si tu fais 8 heures de route depuis Paris tu n'es plus du tout en France tu peux être en France mais tu peux être en Allemagne tu peux être aux Pays-Bas tu peux être bien plus loin donc c'est vraiment des expériences intéressantes ouais et puis ben ça justement je pense pour l'adaptation après en Europe ça aide beaucoup et puis on est obligé de suivre tout ça un peu on verra si ces jeunes actuels les jeunes joueurs actuels que tu nous as mentionnés vont confirmer montrer de belles choses notamment lors de la Coupe du Monde 2026 à la maison avec tout l'engouement qu'il y aura chez les générations suivantes voilà les clubs européens feraient mieux de garder un oeil sur ce qui va se passer autant aux USA qu'au Canada à l'avenir c'est une certitude c'est une certitude ça travaille très bien pour recevoir cette Coupe du Monde à la maison tu l'as dit enfin c'est dans trois pays majoritairement quand même aux Etats-Unis il y a je crois qu'il n'y a que deux villes au Mexique et deux villes au Canada je crois que c'est Toronto et Vancouver malheureusement Montréal ne s'est pas positionné ce qui est un peu dommage mais voilà deux villes au Canada donc ils ont envie de faire quand même les choses bien pour recevoir ce mondial à la maison et puis ça va aussi venir pas clôturer parce qu'on partira sur la suite du développement mais ça viendra clôturer cette phase de 25-30 ans en fait entre la Coupe du Monde 94 et cette Coupe du Monde 2026 où il n'y avait plus de football professionnel en Amérique du Nord enfin du moins pas aux Etats-Unis ni au Canada et où voilà on a mis un championnat on l'a développé et hop 2026 30 ans plus tard il y a 30 clubs il y a plusieurs divisions il y a de la formation on reçoit la nouvelle Coupe du Monde donc voilà ça a bien travaillé et je pense j'espère en tout cas que les deux pays pour ajouter le Mexique aussi feront une belle Coupe du Monde en 2026 c'est vrai que quand moi je disais Amérique du Nord j'ai inclué le Mexique dans l'Amérique centrale mais bon voilà non Amérique du Nord c'est vrai que ça fait partie de la CONCACAF aussi et puis comme tu as dit les clubs mexicains ont souvent eu la suprématie en Champions League de la CONCACAF à tous les niveaux à tous les niveaux le Mexique sur les 20 dernières années le Mexique que soit en sélection ou avec les clubs c'est supérieur à ce qui se fait au Canada et aux Etats-Unis c'est en train de changer doucement et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais je crois qu'à partir de 2023 il y a une compétition qui va s'étaler sur un mois et demi en été qui va regrouper tous les clubs mexicains de première division et tous les clubs de MLS ça va être un espèce de gros tournoi organisé en plein milieu de la saison où tout le monde va s'affronter c'est télévisé il y a beaucoup de fans mexicains aux Etats-Unis donc ça va être quelque chose très intéressant là aussi pour jauger un peu le niveau de tout le monde parce que ça s'appelle comment ce tournoi t'as le nom ? j'ai plus le nom j'ai plus le nom ouais c'est pas grave j'ai plus le nom mais c'est un tournoi je te dis c'est organisé à partir de 2023 c'est pendant un mois un mois et demi et il y a absolument tous les clubs de première division mexicaine et de MLS justement beaucoup disent aussi que c'est les latinos avec l'immigration on sait qu'il y a une forte immigration latino depuis plusieurs années aux Etats-Unis notamment mais aussi au Canada qui aurait amené plus ou moins le foot mais quand tu regardes les noms de l'équipe nationale finalement américaine ou canadienne il y a très peu il y a très peu de latinos ou bien les jeunes à suivre qu'on a cités à part peut-être Jonathan Gomez qui est à la Real Sociedad qui a fait le saut depuis Atlanta moi j'ai l'impression que c'est aussi les clubs de la MLS en fait plutôt la MLS qui a été très forte pour créer des rivalités marketer en fait les clubs il y a pas mal de vidéos sur internet qui tournent qui présentent le derby de Los Angeles il donne un nom c'est El Trafico oui c'est El Trafico il y a aussi les derby de Cascadi Seattle Portland ça c'était déjà une terre de soccer mais c'est vrai que quand tu regardes Charlotte l'année passée le stade était plein au premier match et les suivants aussi c'est vraiment impressionnant que ça a vraiment pris auprès de la population ça j'ai trouvé très fort et j'imagine que c'est beaucoup grâce au marketing de la ligue ouais ils travaillent bien après il y a quand même quelques enfin du côté de tout ce qui est mexicain latino etc pas oublié que dans certains clubs t'as beaucoup de supporters qui sont d'origine mexicaine ou qui sont mexicains quand on parle par exemple de El Trafico le derby entre les deux clubs de Los Angeles je pense que les meilleures vidéos d'ambiance c'est avec des fans espagnols mexicains latinos il y a un vrai engouement et ils apportent aussi un peu cette culture du football là pour le coup donc ça de ce côté là c'est intéressant t'as aussi quand même quelques joueurs qui ont les doubles nationalités et qui hésitent encore par exemple Julian Arojo on s'attendait à ce qu'il joue pour les Etats-Unis il a choisi le Mexique finalement alors bon il n'a pas joué la coupe du monde donc c'est un peu un peu dommage mais je pense qu'il sera quand même amené à être appelé à être titulaire assez vite mais après oui c'est sûr que la MLS fait un énorme travail et les clubs les franchises font un vrai boulot marketing pour faire venir les gens au stade Charlotte tu l'as dit Charlotte c'est la nouvelle franchise ils viennent de jouer une saison ils ont commencé dans le stade de NFL de la ville tout simplement et je crois que pour le premier match ils font un record d'affluence je ne saurais plus te dire combien ils font mais je ne sais pas si c'est 70 000 ou 80 000 spectateurs derrière dans la saison ils font facilement 30 000 40 000 45 000 spectateurs il y a vraiment de l'engouement ce que je te disais aussi en début de notre entretien c'est que c'est vraiment pas le même la même manière de voir le football même au stade moi j'ai eu la chance en octobre dernier de voir Montréal-Philadelphie au stade là en mars prochain j'y retourne pour non pardon en mars j'y retourne pour Montréal-Philadelphie et en octobre j'avais vu Montréal contre DC United et j'ai passé un très très bon moment mais c'est vraiment pas la même culture football il y a une autre approche il y a vraiment cette culture aussi du show un peu à l'américaine même au Canada tu vois t'as des écrans géants où à un moment donné il y a marqué faites du bruit donc à ce moment là il faut faire du bruit il faut taper des pieds il faut voilà mais il y a quand même un cop mais dans le cop ce que tu vois pas en Europe c'est qu'il y a une cloche et à chaque but à chaque action la cloche qui est énorme va être sonnée avant le match il y a le tail break c'est un espèce de gros barbecue sur le parking où voilà tout le monde est ensemble ça discute ça boit un verre ça chante c'est vraiment particulier et c'est calqué sur le modèle américain tout simplement mais c'est ça qui marche donc ils ont raison de bosser comme ça ouais j'ai vu j'ai vu qu'il y a plusieurs clubs qui ont justement une tradition je crois que c'est Portland les Timbers ils coupent ils coupent une bûche ou bien il y a Atlanta qui plante un clou quelque chose comme ça à chaque but en tout cas merci beaucoup Kevin c'est déjà la fin de cet entretien c'était super de pouvoir parler de tous ces sujets avec toi est-ce que tu as d'autres projets de prévus pour cette année ou tu n'as pas trop le temps avec tous les matchs que tu visionnes et les rapports de scouting que tu fais sur les joueurs évoluants en Amérique du Nord écoute si pour l'instant pour l'instant déjà je continue mon activité avec formation football rien encore de prévu sur la partie média vraiment avec l'équipe on a collaboré pendant le dernier Mercato et pendant la Coupe du Monde on verra si c'est amené à se reproduire et puis après d'autres projets pour l'instant je ne parle pas forcément mais je pense que l'année sera bien chargée un nouveau voyage prévu à Montréal en mars pour le premier match à domicile de la saison qui d'ailleurs ne sera pas au stade Saputo mais au stade olympique de Montréal et puis voilà on va continuer tranquillement un petit bout de chemin et puis à faire découvrir des jeunes joueurs nord-apéricains mais pas que oui tu suis aussi évidemment très en profondeur la Ligue 1 en tout cas moi je te souhaite plein de succès dans tes projets et qui sait peut-être que tu repasseras un jour sur la chaîne en tout cas pour ceux qui nous regardent encore c'est que ça a dû vous plaire déjà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pays vous aimeriez que je traite dans un format similaire et sur ce on va clore l'émission merci encore Kevin merci à toi merci 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 à tous